Je m'appelle Alexi Brotte, sur YouTube c'est Link the Sun. Ce que ça m'a apporté, la notoriété, c'est juste que maintenant c'est mon métier, c'est-à-dire que je gagne ma vie avec, et du coup j'ai pas eu à chercher un travail pour payer les factures pendant que je faisais les vidéos, ce qui aurait été hyper handicapant. Donc du coup voilà, c'est la seule grosse différence entre avant la célébrité et après. Sur internet les gens sont pas vraiment eux-mêmes. Ils essayent de s'inscrire dans une... Alors soit de faire genre on est potes, ce qui est très désagréable, parce que je les connais pas. Soit, de faire genre, ils sont fans, du coup ils ont pas vraiment d'identité, parce que l'identité c'est moi, et ils gravitent autour de moi, et du coup c'est très embarrassant ça. Et sur internet c'est très souvent ça. Du coup, les voir en vrai, bah en fait c'est con, mais il y a un rapport direct de personne à personne. Alors t'as ceux qui sont là en mode Pokédex. Le mode Pokédex c'est... Ils viennent, ils prennent leur dédicace, ils prennent leur photo, ils sont contents, ils vont au suivant. C'est-à-dire voilà, faut qu'ils les attrapent tous. Donc voilà, faut qu'ils... Mais il y en a que tu sens que t'as vraiment été important pour eux à un moment, où vraiment ils aiment beaucoup ce que tu fais, où... Et là ça permet un vrai échange avec des gens pour qui t'as fait une différence, et là ça te fait te rendre compte que... Bah que c'est bien, que ce que tu fais c'est bien quoi. Je faisais les vidéos vraiment pour moi, du coup, vu qu'il y avait personne... C'est juste que j'apprenais des choses, et en apprenant des choses je me suis dit c'est trop chouette, et du coup je vais le diffuser. Mais il y avait pratiquement personne quoi, il y avait des gens qui tombaient dessus au hasard, et puis... Et au fur et à mesure ça s'est fait, ça s'est amplifié, ça... C'est pour ça, je fais partie de ces gens à qui tu peux pas reprocher de faire des vidéos pour l'argent, pour l'autorité, pour ça. Parce que j'ai commencé avant qu'on puisse gagner des sous, avant qu'on puisse devenir célèbre. Au niveau technique je me suis un peu amélioré. Au niveau de la forme, je fais un truc plus réfléchi, plus soigné, plus... Je fais attention à ce que je dis, beaucoup plus. Par exemple pour les points culture je fais un vrai travail de recherche. Enfin un vrai travail de recherche... Une vraie première moitié de travail de recherche on va dire, parce que... Des fois je dis des conneries dans le point culture, ou des fois j'ai envie de dire des trucs mais je les dis pas. Par exemple quand je trouve pas des éléments, quand je supprime j'écris autre chose. Mais voilà, il y a un vrai travail dans les points culture et dans les NMT aussi. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de réseau YouTube. Si on peut en parler, j'en fais pas partie. Parce que je fais vraiment mon truc de mon côté. Et voilà. Mais je comprends qu'on puisse penser ça du point de vue public. Parce que du point de vue public, vous passez d'une vidéo à l'autre. Et du coup vous vous dites, ah tiens ils se font des trucs. Et du coup s'ils apparaissent dans les vidéos les uns des autres, c'est qu'ils doivent se connaître, c'est qu'ils doivent se faire des bouffes ensemble et tout. Ça n'arrive pas. Ça, ça... Alors si j'ai été invité à l'anniversaire de Seb une fois. Pour les points culture, je fais la recherche et l'écriture en même temps. Après ça, évidemment, j'enregistre la voix. Et une fois que j'ai enregistré et un petit peu monté la voix, je fais la recherche d'images parce qu'il n'y a pas de tournage. Donc voilà, je cherche des images sur Google. Je les fabrique ou je les voilà. Et après ça, je fais le montage des images et voilà, je diffuse. Pour les NMT, bah... Écriture, tournage, montage, tout ce qu'il y a de plus qu'à citer. C'est vraiment... voilà, je vais continuer de faire ce qui me plaît en essayant de développer plus de concepts et en gardant ce que j'ai. Et voilà. Il n'y a rien de vraiment nouveau ou de... J'avais un projet de websérie, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de connaissances et pas assez de contacts et donc pas assez d'équipes pour faire une websérie. J'attends vraiment de rencontrer des gens et de me dire ouais, cette personne-là, je lui fais confiance, je veux travailler avec lui et je sais qu'il fera ça bien. Et quand j'aurai... voilà. Donc j'attends de rencontrer plus de gens pour développer le truc. Je pense que les gens doivent me considérer comme un geek parce que voilà, parce que... Parce que pour culture sur Pokémon, parce que j'ai une petite culture cinématographique niveau SF, films de super-héros. J'adore les super-héros. Pour moi, il y a... Il y a vraiment une espèce de... J'allais dire une noblesse dans le geek. C'est-à-dire, pour moi, un geek, c'est vraiment quelqu'un de très passionné par un truc. Genre... Genre, par exemple, un vrai geek, il aurait vu tous les films de super-héros qui existent. Et il pourrait t'en parler. C'est vraiment le question de point de vue. Je suis un geek moyen. Ha, ha, ha.